Le gouverneur de la région de Dakar informe les populations qu'à la suite des mesures de restrictions prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19 et eu égard à sa courbe de progression inquiétante dans la région de Dakar, il a pris les décisions ci-après la suspension de toutes les autorisations exceptionnelles d'ouverture des débits de boissons précédemment accordées sur l'étendue du territoire régional jusqu'à nouvel ordre, la suspension de toutes les autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans les débits de boissons intérieurement accordées sur l'étendue du territoire régional jusqu'à nouvel ordre. A cet effet, la police et la gendarmerie ont reçu instruction d'appliquer rigoureusement ces nouvelles mesures ainsi que celles précédemment prises par le ministre de l'Intérieur, notamment le port obligatoire du masque dans les services publics et privés, dans les lieux de commerce et les moyens de transport, l'interdiction de rassemblement au niveau des plages, terrains de sport, salles de spectacle et espaces publics. Le gouverneur rappelle que le non-respect de l'heure de fermeture des débits de boissons fixées à 23h pour les raisons sus évoquées ainsi que de l'interdiction de la musique, des chants et danses expose le contrevenant aux peines et sanctions prévues par les lois et règlements. Parlons toujours COVID-19. Le ministre de la Santé recommande la vigilance pour préparer une éventuelle montée en puissance des cas. Abdoulaye Doufsar qui déplore les cas de décès. Les quatre décès enregistrés ces dernières 24 heures demandent aux Sénégalais de se rendre dans les structures de santé. Dès l'apparition des premiers symptômes, seule une prise en charge précoce peut faire baisser les cas de décès. Il a effectué une visite au niveau des CTE de Dakar. On l'écoute. Nous avons vu à Fanny, à Idriss Apouille et à Dalal Djam que le dispositif est bien là et en place. Et à ce niveau-là, les recommandations que nous faisons sont des recommandations de vigilance pour préparer toujours la montée en puissance. Parce que dans des circonstances comme ça, il faut toujours travailler en étant pessimiste. Si les choses vont mieux, c'est tant mieux. Et la particularité de la journée d'aujourd'hui, c'est le nombre de décès. On a quatre décès aujourd'hui. Alors que pendant très longtemps, on était sur la fourchette, un décès, pas de décès du tout, mais exceptionnellement deux décès. Donc il s'est passé aussi, du point de vue de la létalité, quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il faut en tirer effectivement un certain nombre de leçons pour envoyer un message aux populations de manière générale. Il faut absolument nous mettre dans des conditions confortables de riposte en la matière, en venant tôt. Je crois que si on est précoce de ce point de vue-là, on peut donner toutes les chances à nos malades de ne pas entrer en détresse et de ne pas malheureusement perdre la vie. Ça, c'est le message qu'il faut répéter et répéter toujours. Il faut absolument que dès que les signes se manifestent, se rapprocher des structures de santé. Cela nous donne toutes les chances de sauver des vies. Voilà donc le message que je voulais lancer aujourd'hui. Mais rassurons, nous avons effectivement une expérience de neuf mois de riposte. Cette expérience-là va servir. Nous savons effectivement que les personnels de santé et d'action sociale sont dans des conditions psychologiques et physiques extrêmement dures. La fatigue est là. Mais vous savez, quand on a ce degré de conscience professionnelle, on trouve toujours les ressorts de la motivation. À l'instant, le ministre de la Santé qui recommande la vigilance pour préparer une éventuelle montée en puissance des cas, Abdoulaye Doufsar, qui déplore les quatre décès enregistrés ces dernières 24 heures, demande aux Sénégalais de se rendre dans les structures de santé dès l'apparition des premiers symptômes. Seule une prise en charge précoce peut faire baisser les cas de décès, selon le ministre qui a effectué une visite au niveau des CTO de Dakar. Sud FM, l'info, c'est ici. Tous les dossiers pendants devant la justice seront traités de façon diligente. Une assurance du ministre de la Justice qui parle de rapports de l'ARMP et d'autres affaires qui concernent la bonne gouvernance, le garde des Sceaux a pris part ce samedi à la 22e réunion du comité ministériel du JIABA à Saumon. Malik Sal est au micro de Moustapha Sal. Il faut faire la part des choses. Nous sommes ici dans le cadre du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Ce qui se passe au niveau des juridictions sénégalaises n'a rien à voir avec ça. Cela ne dépend pas du JIABA. Ce qui dépend, ce que je peux vous dire en tant qu'acteur de la justice, d'abord de façon professionnelle pour avoir été avocat d'affaires, c'est qu'à chaque fois que la justice sénégalaise a été saisie d'un dossier, la justice sénégalaise a traité ce dossier de façon correcte. Et je peux vous assurer que depuis que je suis, que j'ai la charge de la justice, je veille de façon particulière à ce que ces dossiers soient traités avec la diligence nécessaire. Soit la personne qui est visée est responsable, on doit le dire. Soit la personne qui est visée n'est pas responsable, on doit le dire. Mais les dossiers ne vont plus traiter, effectivement traîner au niveau de quelque endroit que ce soit. Ce sont des institutions fermes qui ont été données par le chef de l'État, des institutions fermes qui ont été données par le chef de l'État, afin que les dossiers soient traités de façon diligeante. Et nous sommes en train de le faire, je peux vous l'assurer. Je ne veux pas rentrer dans une telle affaire, telle affaire ou telle affaire. D'abord, vous aviez entendu en ce temps la déclaration du procureur de la République, s'agissant de l'affaire du coude. C'est donc un dossier qui a été traité. Et qui ne va pas être traité, mais qui a déjà été traité. Je vous remercie. Le manque de volonté politique de certains États membres, les activités terroristes récurrentes dans l'espace CEDEAO et la porosité des frontières sont entre autres défis du diaba dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux. Après 20 ans d'existence, la 22e réunion du comité ministériel est l'occasion, selon le directeur général, pour sensibiliser les ministres des pays concernés pour qu'ils prennent les engagements nécessaires afin de donner les impulsions en vue d'assurer la sécurisation et la paix dans les États membres. Voici Kimela Balou Abba, directeur de la diaba au micro de Moustapha Sall. En 20 ans, le diaba a fait de son mieux pour pouvoir aider les États membres à mettre les mesures diligentes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mais les défis sont assez nombreux, au rang desquels nous notons une insuffisance de volonté politique dans certains États membres. Nous faisons face également aux activités terroristes qui sont de plus en plus récurrentes dans notre espace. Et tout simplement parce que nos systèmes ne sont pas au point comme on le voudrait bien. N'oubliez pas également que la porosité des frontières est un facteur important, favorable à l'activité des terroristes. Donc il y a autant de défis qui doivent être relevés par le JAB et ses États membres pour leur permettre d'être en face et de contribuer à la sécurisation de nos États membres et assurer la paix également à nos États membres. La 22e réunion du comité ministériel a pour objectif de rendre compte des activités que le diaba a menées depuis novembre 2019 à novembre 2020. Et ce sera l'occasion aussi de plaider et sensibiliser davantage le ministre de tutelle pour qu'il prenne l'engagement afin de donner les impulsions nécessaires dans leurs États membres pour permettre aux acteurs qui sont engagés à diligenter les enquêtes, à prendre des mesures préventives, faire des enquêtes pour pouvoir dépister les actifs criminels, procéder aux saisies et faire des recouvrements de ces actifs criminels. Donc voilà l'occasion qui permet au JAB de sensibiliser ses ministres. La viabilisation du foncier de l'État et l'accès au marché public pour les petites et moyennes entreprises, tels sont les nouveaux défis de la Caisse des dépôts et de consignations. La CDC, à travers ces deux filières que sont la Caisse des marchés publics et la Compagnie Générale Immobilière du Sahel veut lutter contre la pauvreté et permettre l'accès facile au logement pour poser les jalons de la réussite de leur mission. Une rencontre de quatre jours se tient à Sali Portudal, Moustapha Sall. La Caisse des dépôts et de consignations met en place deux filiales pour la gestion du foncier de l'État et l'accès au marché public. Cher Tidjan Ba est le directeur général. Cela participe de l'intégration de nos filiales dans une perspective groupe. Nous sommes une team et nous avons des objectifs communs. Mais encore une fois, nous sommes en train de nous restructurer et nous pensons qu'incessamment, nous trouverons ces ressources. Une Caisse des marchés publics a été créée pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Cher Tidjan Dje, et le directeur général. La Caisse des marchés publics c'est une première en Afrique subsaharienne dans laquelle le Maroc aujourd'hui c'est public. Ses activités c'est d'accompagner les PME pour un meilleur accès à la public. Les PME constituent aujourd'hui plus de 99% du tissu économique puis pratiquement moins de 35% de comptes à la croissance. Donc la disparité que ça crée aujourd'hui, là aujourd'hui, quand on parle de locomotive, de l'émergence, c'est la PME, la commande publique est passée de 2007 à 500 milliards, en 2017 à plus de 2000 milliards. On viendrait donc avec moi. Là aujourd'hui, les PME sont confrontés à un rationnement du crédit, à des difficultés d'accès au financement. Et là aujourd'hui, le rôle de la CDMP c'est d'abord donc de proposer des solutions adaptées et durables pour un meilleur accès à la commande publique. Et pour le foncier, la CDC mise sur l'immobilier. Abdou Khafoutou, le directeur général de CJCSA. CJCSA, c'est la compagnie générale immobilière du SAE. Et cette filiale-là a pour mission de se substituer à la caisse d'être d'investissement dans l'immobilier de la caisse de dépôt. Vous savez que la caisse de dépôt a un immense patrimoine foncier, un patrimoine foncier au niveau de Bambilor composé de plus de 100 hectares. C'est d'arriver sur le marché sur l'abde de l'action service innovante, une offre diversifiée mais une offre dit en tour de facilité à avoir des produits très accessibles pour nos concitoyens. Ces filiales, CDMP et CGIS sont un conclave à Sali Portudal pendant 4 jours pour peaufiner des stratégies afin de réussir leur mission. Moussa Fassalembourg, Sud FM. Fonds de péréquation et d'appui aux collectivités locales assimilables aux mécanismes de répartition d'une partie de la rente minière aux impactés. L'État promet 5 milliards des 22 milliards qu'il doit aux collectivités locales. La coalition publie ce que vous payez applaudit et appelle le gouvernement à payer le reste. Le fonds de péréquation Le fonds de péréquation des 22 milliards que l'État doit aux collectivités territoriales. Des fonds qui doivent être au service des communautés selon la coalition publiez ce que vous payez. Abdou Aziz Diop chargé des programmes de la coalition des organisations de la société civile publiez ce que vous payez. C'est le fonds de péréquation et d'appui aux collectivités locales insitués depuis 2009. Ce fonds correspond à 20% des droits fixes, des redevances et des taxes. De 2009 à nos jours, nous avons eu 3 décrets et 3 arrêtés. Mais les fonds n'ont pas été effectifs. C'est-à-dire que les entreprises ont payé, l'État a collecté mais n'a pas reversé. Mais le dernier arrêté qui vient d'être publié récemment le 24 novembre c'est 5 milliards 215 millions mais c'est seulement pour l'année 2019. Donc cela veut dire quoi ? L'État doit aux collectivités territoriales les arriérés. Le montant global c'est 22 milliards de 2010 à 2019. Mais une fois ces fonds reversés aussi, l'utilisation doit être au profit des communautés. Et nous avons pris seulement deux exemples. Le cas de Darahoudos qui reçoit plus de 103 millions qui est une commune impactée qui abrite GCO et les ICES mais le cas aussi de Sabodola avec 173 millions. L'autre élément, le fonds d'appui au développement local demeure aussi une préoccupation pour la coalition publier ce que vous payez qui demande l'opérationnalité du dispositif de paiement de cette taxe aux ayants droit Abdou Aziz Diop. L'autre élément c'est le fonds d'appui au développement local de l'article 115 du nouveau code minier 0,5% du chiffre d'affaires annuels hors taxes et en puissance qui doit être reversé aux collectivités qui abrit les sites miniers mais malheureusement aussi ces dispositions n'est pas encore opérationnelles que ces fonds soient libérés au profit des collectivités territoriales. Ti Va Wan, Baba Karso depuis Daru Koudos pour Sud FM. Sud international 6 personnes ont été tuées ce samedi et plusieurs enlevés dont un journaliste en l'est de la République démocratique du Congo lors d'une attaque attribuée au groupe armé des forces démocratiques alliées ADF. Les ADF sont accusés d'avoir tué plus de 800 civils depuis novembre 2019 dans cette partie du nord qui voue près de l'Ouganda. Les attaques du groupe armé ADF peuvent constituer des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre ont estimé les Nations Unies le 6 juillet. Les États-Unis ont adopté ce samedi une nouvelle carte officielle du Maroc intégrant le terrorisme disputé du Sahara occidental au cours d'une cérémonie organisée à l'ambassade américaine à Rabat. C'est la représentation tangible de la proclamation puissante faite il y a à peine deux jours par le président Trump reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental a déclaré l'ambassadeur David Fischer avant de signer la nouvelle carte du gouvernement américain pour le royaume du Maroc. Cette carte qui intègre l'ensemble du territoire désertique que se disputent depuis des décennies le Maroc et les indépendantistes du front polisario soutenu par l'Algérie sera présenté au roi Mohammed VI qui dans sa sagesse et sa prévoyance a reconnu Israël a-t-il ajouté au cours d'une brève cérémonie. Mesdames, Messieurs c'est la fin de cette édition je vous rappelle les principaux titres développés le gouverneur de la région de Dakar suspend toutes les autorisations exceptionnelles d'ouverture des débits de boissons et interdit du fer de la musique des chants et danses il fixe lors de fermeture des débits de boissons à 23h et averti la police et la gendarmerie vont sévir Covid-19 au Sénégal il faut s'attendre au pire et se préparer pour une éventuelle montée en puissance des cas selon le ministre de la Santé face à la hausse des cas de décès recensés ces dernières 24h Abdoulaye Dursar invite les Sénégalais à aller se faire traiter le plus tôt possible dès la manifestation à des premiers symptômes le Sénégal reste un exemple en matière de bonne gouvernance et tous les dossiers pendant devant la justice sont et seront toujours traités avec la diligence nécessaire le ministre de la justice maître Malik Sall précise que le chef de l'état a donné des instructions fermes là-dessus les Etats-Unis ont adopté ce samedi une nouvelle carte officielle du Maroc intégrant le territoire disputé du Sahara occidental mis en nom de ce 22h assuré par Aline Badar Associé merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur scène radio